Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans un cadre qui change un petit peu, ça fait un moment que je ne me suis pas mis devant cette bibliothèque. Je suis actuellement chez mes parents pour la soirée, mais l'heure est grave puisque ça fait un moment également que je n'ai pas eu de petits colis à déballer, n'est-ce pas ? C'est le colis que m'a envoyé Lucie pour notre swap d'été qui a un petit peu tardé parce qu'on a tous les deux été bien occupés et une chose en entraînant une autre, on ne s'est pas penché sur la question très rapidement. On est quasiment à la fin de l'été, on est fin août, mais il n'est jamais trop tard et le colis est littéralement plus gros que moi. Je ne sais pas si vous allez le voir dans son intégralité, mais je pense qu'il va y avoir de quoi faire très clairement au déballage. Il m'a regardé toute la journée au travail parce que je l'ai reçu là-bas. J'ai extrêmement hâte de l'ouvrir et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je me suis munie d'une petite paire de ciseaux et c'était un engrand qui est facilement dans l'image. C'est formidable. Elle m'avait prévenu qu'il serait grand parce qu'elle avait un petit peu galéré sur l'emballage et qu'il y avait un carton dans un carton, il me semble. Effectivement, vraiment, je ne sais plus où être, mais voilà. Un carton dans un carton et la carte en premier et après les paquets. On va commencer par la petite carte comme il se doit. La carte, c'est quand même bien. Elle est très très mignonne. C'est une petite fleur très estivale, très jolie. Alors. Et coucou, j'espère que tu vas bien, que tes vacances ont été reposantes. Elles ont été nécessaires. Voici donc notre petite soif d'été-printemps. Je ne sais même plus, je suis totalement décalée de tout. Normalement, on a fait celui du printemps, donc c'est celui de l'été, si je ne dis pas de bêtises, avec pour thème médieuse que j'ai fort peu respecté ma foi. A défaut de respecter la thématique, j'espère que le contenu te plaira et je n'en doute pas. J'ai écrit directement sur les paquets des goodies. Attention, le gros est fragile, saisis-le bien par le bas. J'ai indiqué dessus. En plus, j'ai écrit à l'envers, comme je suis mérite. Trop hâte de voir ton retour. Méga halte d'ouvrir le tien. Merci encore pour tout ça. C'est trop mignonne. Alors. On ne me voit plus avec ce colis. Ça, c'est présente comme ceci. Effectivement, il y a beaucoup en tout. Je vais essayer de ne pas se casser. Je ne vais pas casser le papier, le trépied, tout ça. Je vais mettre ça sur le trépied en attendant. Je cherche le 1. C'est le 4. C'est le 2. C'est le 3. Je n'ai pas du 1. C'est le 1. Voilà. Et donc, le 1, elle me dit une matriarche des dragons à plumes, une quête est isliatique quasi-arthurienne, tout ce qu'on aime. La suite vient de paraître en plus. Oh là là. Ça commence extrêmement bien. Des dragons à plumes. Est-ce que c'est pas... C'est normal si c'est un lumen. C'est un format de lumen, ça ? Des dragons à plumes. Je suis extrêmement perplexe. Je vais l'entrouvrir et on verra si je suis extrêmement inspirée par un bout de couverture. C'est ma technique maintenant quand je ne sais plus. Je veux dire que j'ai ma journée de boule dans les pattes. Je ne sais pas si mon cerveau sera au rendez-vous. Je ne sais pas si ça vous inspire. Moi, ça ne m'inspire pas beaucoup. Ce petit point de couverture ne m'inspire pas grand-chose. Et l'autre face... Ah ! Ah bah oui, c'est un format de lumen électrique. Ça aurait pu m'aider un petit peu mieux. Donc je crois que c'est le champ des cavalières. Il me semblait effectivement qu'elle avait vu le 2 il n'y a pas très longtemps. Ça m'a inspiré depuis qu'elle en avait parlé pour le 1er. Et oui, c'est ça. Donc le champ des cavalières de Jeanne-Mariam Corrèze aux éditions des montants électriques. Qui m'intrigue beaucoup effectivement. J'avais juste qu'on avait oublié que c'était des dragons à plu. Je ne sais pas si je l'ai su. Mais voilà. En tout cas, ça ne m'a pas marqué. Et ça a l'air très chouette. Ça m'intrigue beaucoup encore une fois. J'aime vraiment beaucoup ce que font les montants électriques. J'ai hâte de lire ça et de vous en reparler. Merci beaucoup Lucie. C'est un excellent choix. Et je suis très contente d'avoir de tes recommandations assorties. Je vais partir de ma wishlist slash palme maintenant pour l'occasion. Ça va être très chouette. Ensuite, est-ce qu'on fait un goodies, un livre ? On va faire ça. Et du coup, elle m'a dit le plus gros par le bas. Donc on va commencer par vous. Je pense que je sais à la forme de quoi il est question. Et pourquoi elle voulait que j'ouvre le soir tout soir. Je pense que c'est une plante. Je pense que c'est une énorme plante. Elle a marqué deux en un le contenant dans les couleurs. Je pense le contenu tout à fait médusesque. Ah. Ça marche. Alors. J'aime beaucoup le paquet cadeau. Je suis un peu restée dans cet esprit-là pour les paquets aussi. J'ai peur de tout casser. Ça va. Faut bien l'emballer. En même temps, je n'en attendais pas moins de luxé. On va enlever délicatement le papier d'une. C'est entre pas vouloir tout casser et vouloir déballer rapidement. C'est un peu frustrant comme expérience en même temps. Bien protéger le transport et ça a l'air d'avoir très bien transporté. Le papier de soie. Voilà. On y est presque. Sinon, je vois la couleur du peau. Très médusesque. Elles sont trop mignonnes et ça va très bien ensemble. C'est des oxalis. Alors, il y a des petites... C'est les fleurs, je pense. Je pense que c'est les fleurs qui font un peu la tête mais en même temps normale. Mais sinon, elle a plutôt très bien vécu le transport. Elles sont très très jolies. J'en ai pas chez moi et c'est très chouette. Merci beaucoup Lucie. Et effectivement, c'est très médusesque fantasy comme plante, je trouve. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'association deux couleurs entre les feuilles fleurs et les peaux. Je vais briser ça à côté. C'est un peu tout placé. Alors, du coup. Deux. Deux. Un tome 2 que tu veux lire. Disons que celui-ci respecte le thème mythologie et féminisme. Un tome 2 que je veux lire. Vraiment, j'ai l'impression de ne plus connaître ma wishlist. Ce qui est assez terrible. C'est un brochet. Je pense pas que ce soit le tome de Disséance Divinique parce que c'est pas le même format. Je sais plus. Je vais ouvrir le haut de la couverture et je n'ai rien dans la tête. Clairement. C'est le bas. Ça va pas m'aider. C'est... C'est... Je sais. Je sais. Je sais. Je sais parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui ont un bord blanc et un petit rebord noir. Et je pense que c'est le rouergue. Je pense que c'est le tome 2 de Palace que Lucie m'avait dit. D'ailleurs, qu'elle m'offrirait si je lui disais le 1. On va voir si c'est tout à fait ça. Mais je pense... Je pense que c'est ça. Et ça me ravit parce qu'effectivement, j'avais dit que j'essayerais de le sortir rapidement après la lecture du 1er. Ce serait très chouette. Si c'était bien le cas, ça me permettrait d'enchaîner rapidement. Oui. C'est donc bien le tome 2 de Palace de Marine Pertebon sur les flancs de Lida aux éditions Rouergue. Je suis pas peu fière d'avoir trouvé la maison d'édition grâce à ce petit coin noir-blanc. Voilà. Et j'ai très hâte. J'ai lu le premier tome très récemment. Je vous en ai parlé en vlog. C'était très cool. Je pense que le 2 va se lire très vite. Et je vais essayer de vous en reparler très très rapidement également. Parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et encore une fois, j'aimerais bien finir cette saga d'ici la fin de l'année. Ensuite, un petit boudin. Elle m'a pris plein de trucs à grignoter. Et ça, c'est formidable. Je suis en bête de boumons et autres. Je suis ravi. Il y a une tablette de chocolat blanc nougat vegan qui a l'air incroyable. Il y a des petits lunours trop mignons. Des petits June Earth. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon aussi. Et des petites sucettes. Il y en a plusieurs. Il y en a une à la cerise. Je vais y arriver. Et ici, c'est à la myrtille. Et ça a l'air très chouette également. Et moi, j'étais en dèche long gros. Lucie est venue à l'arrière. C'est parfait. J'ai déjà vu un bonus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On fait des bonus. Ça ne va pas du tout. Je vais enlever ça parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Le petit 3. Le petit 3. Encore une réécriture mythologique féministe. Mais pas grecque. Et en anglais, on en avait parlé à sa sortie. Est-ce que c'est du coup le livre qui a été écrit par l'autrice de Kaikeyi ? Godess ? River Godess ? Un truc comme ça ? Je crois que c'est Vashnavi Patel l'autrice. Mais je ne suis plus sûre du tout. Kaikeyi, c'était formidable. C'est des réécritures mythologiques hindoues pour le coup. Et c'est hyper intéressant. Et vraiment, j'avais adoré l'écouter en VO. Et il me semble que celui-ci l'avait en double. Et qu'on en avait parlé effectivement à sa sortie. Et encore une fois, je pense que ce point de couverture valide tout à fait cet a priori. J'avais beaucoup aimé la couverture en plus. Enfin, j'aime beaucoup... J'ai lu qu'un bouquin de l'autrice. Mais pour l'instant, c'est très prometteur. Et j'espère que celui-ci le sera tout autant. J'arrive à le débagage. Oui, c'est ça. Godess of the River de Vashnavi Patel. Je suis pas si mal. Et ouais, il m'intriguait beaucoup. Encore une fois, j'avais adoré Kaikeyi. On l'a lu l'année dernière en fin d'année. C'était censé être l'Explora Libre de décembre 2023. Mais c'était un peu compliqué à ce moment-là. Donc c'était un peu entre deux. Mais c'était très chouette. Et je pense que celui-ci va être très très cool également. J'ai hâte. Je sais absolument pas de quoi il est question. Si ce n'est que j'ai adoré l'autre roman de l'autrice. Et que ça a l'air d'être aussi une réécriture hindoue. Une réécriture de mythologie hindoue en tout cas. Donc voilà. Très 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 hâte de vous en reparler. Ensuite. Très exprimé du use pour compléter l'unité collection non livresque. Alors vu le format. J'imagine que c'est une illustration. Ce qui est absolument formidable. Parce qu'on n'a jamais assez d'illustrations. N'est-ce pas ? Voilà. J'aime trop le petit format. Très mignon. Oh. Et ça c'est très 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 joli également. Et je ne sais pas qui est une illustratrice. Je ne sais pas qui est une illustratrice. Je poserai la question à Lucie. Parce que c'est vraiment très très joli. C'est typiquement mon style d'illustration. Et oui je pense que ça complètera à merveille ma collection. J'aime beaucoup l'impression. C'est un petit peu brillant. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Mais c'est un effet un peu satiné et grisé. C'est très très chouette. J'aime beaucoup. Et effectivement ça fait très méduse mythologie. C'est très cool. Ensuite. Le petit 4. La propagande continue. Une saga à découvrir absolument. Avec des personnages féminins exceptionnels. Et une plus envoûtante. Alors c'est quoi ? Les Royaumes de Pierre d'Angle je crois. Qu'elle a lu récemment. Et qui existe en poche. Si je ne dis pas de bêtise. Et qui avait l'air extrêmement extrêmement cool. Et effectivement en tout cas. Des retours que j'avais passés de Lucie. Et des autres qui le lisaient avec elle. C'est possible que ce soit ça. C'est un folio. Ce qui a priori est plutôt très cohérent. Parce qu'il me semble que c'est le format poche. De cette série. Qui sinon est publié chez Ruerg. Encore une fois il me semble. Et oui. C'est tout à fait ça. Donc. Le Royaume de Pierre d'Angle. De Pascal Quivinjé. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. L'art d'inoptrage. Chez Folio Fantasy. Encore une fois. Lucie l'a très très bien vendu. Ça va l'air très cool. Je suis bien plus bonne. Dans les recommandations. De Lucie. Que dans les autres choses. Qu'il y a dans ma wishlist. Manifestement. Ça a l'air très 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 chouette. J'ai hâte de le lire. Ça sera très bien. Pour le coco challenge. Tous ses romans francophones. Ça tombe extrêmement bien. Et. J'ai très très hâte. Encore une fois. De le lire. Et. Je pense que c'est le dernier goodies. Qui explique en partie. La taille de ce carton. Un DIY. Qui allie deux passions. Je l'ai vu à la cabine. Et j'ai tout de suite pensé à soi. Il est énorme. C'est. Un kit d'impression solaire. Avec des papiers. Pour cénotype. Waouh. J'ai jamais fait. De cénotype. Mais. J'aime beaucoup l'esthétique. J'en ai vu pas mal passer. Ces derniers temps. Parce que. C'est tout sur. Des matiques. Herbiers. Plantes. Et. J'aime vraiment beaucoup. Les couleurs. Et le rendu. Mais j'ai jamais tenté. Donc ce sera. Carrément. L'occasion. Je vais voir. J'espère que. J'arriverai à faire des trucs. Assez cool. Je vais tenter. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas. Ce sera l'occasion. Merci beaucoup Lucie. Je. Je. Je suis très intriguée. Encore une fois. J'ai tenté tout ça. Allez. Tweet. Et du coup. Il y a. Un dernier bonus. Qui n'était pas prévu du tout. Une suite d'un manga choupi. Ok. Si c'est la suite d'un manga choupi. Ça va. Est-ce que c'est. La petite feuilleuse de livre. Ou minuscule. Je pense que c'est les deux manga choupi. Qu'on a en commun. Et. Au vu du format. Je dirais. La petite feuilleuse de livre. Mais. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est. La petite feuilleuse de livre. Oui. C'est le tome 4. De. La petite feuilleuse de livre. De. Miyakazuki. Au scénario. Suzuka. Au dessin. Et Yoshinai. Au character design. C'est chez Ototo. Et ça tombe très bien. Parce que j'ai presque hésité. A me le prendre en librairie. La semaine dernière. Donc. Je me suis retenue. Et j'ai bien fait. Merci beaucoup. Lucie qui m'a fait tous les tomes de cette série. Que je possède actuellement. Mais. Je l'aime beaucoup. Et. J'ai très très hâte de la poursuivre. Donc ça tombe. Extrêmement bien. Merci encore. C'est extrêmement bien choisi. Et. Clairement. Il est passé à la casserole. Sans tarder. Donc voilà. Pour ce swap. Comme d'habitude. J'ai été extrêmement. Extrêmement gâtée. Ça va être difficile. De tout le montrer en même temps. Parce que. J'ai pas envie. De faire tomber la plante. Donc je vais. Pas tenter l'expérience. Mais. Je peux vous montrer au moins. Cette petite. Pas si petite du tout. Pile de livres. Qui m'intrigue beaucoup. Et. Sur lesquels. J'ai extrêmement hâte. De me jeter. Encore une fois. Je vais tâcher. De toute façon. En message. Mais. C'est toujours un grand plaisir. D'échanger avec toi. Et. De faire ces swap. C'est beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop cool. Comme d'habitude. Je ne sais jamais. Comment transitionner. Après les remerciements. Mais voilà. Merci encore une fois Lucie. Merci à vous. Si vous avez regardé. Cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire. Si vous avez lu. Certains livres que j'ai présentés. Si d'autres vous tentent. Si vous avez déjà fait. Des cyanotypes. Et que vous avez des petits tips. Je suis preneuse. Si vous avez réussi. A trouver. Certains des livres. Avant moi. Également. N'hésitez pas. A me le dire. En commentaire. Je vous remercie. Comme toujours. Pour tous vos commentaires. Tous vos messages. Tous nos échanges. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite. Bien évidemment. D'excellentes lectures. Et je vous dis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.